Bonjour à tous, nous sommes le dimanche 11 juillet, c'est la fête de Saint-Benoît, patron de l'Europe. Nous entendons le chœur du moine de l'abbaye de Saint-Vendry nous chanter l'allouia pascale. Au chœur de la vie de Saint-Benoît, le maître de la vie monastique en Occident, le patron de tous ces moines, il y a la recherche incessante du Christ Jésus. En fait, Saint-Benoît va rencontrer le Christ dans sa grotte d'ermite par l'intermédiaire d'un prêtre. Il ignore que c'est la Pâque, mais c'est un témoignage de résurrection qui lui arrive en fait. Le Christ advient dans la vie de Benoît et c'est une initiative totalement extérieure à lui, une apparition du Seigneur on pourrait dire, c'est un prêtre, un envoyé de l'église, un missionnaire qui va christianiser Benoît. Grégoire le Grand, qui a composé la vie de Saint-Benoît, insiste sur l'éloignement de Benoît et la recherche obstinée du prêtre à travers les cimes abruptes, les ravins, les vallées, les excavations des terres, la grotte. Cela fait penser à la brebis perdue. Et quand la brebis perdue est retrouvée, c'est le prêtre qui va accueillir Benoît dans la fête de Pâques. Il se comporte exactement comme l'hôtelier dans la règle de Saint-Benoît. D'abord la prière et ensuite la bénédiction de Dieu, puis de douze entretiens sur la vie, puis le repas qu'il s'était lui-même préparé, qualifié de don du Seigneur Tout-Puissant. Ce jour de Pâques, qualifié à plusieurs reprises de fête de solennité, est offert à Benoît pour éclairer toute sa vie, pour la transformer. Pâques est en vérité la lumière éclatante que Benoît va devoir mettre sur le chandelier. Pâques vient toujours à nous. Je vous souhaite un très beau dimanche, que la Pâques du Seigneur, le jour du Seigneur, vienne à vous. Amen Sous-titrage Société Radio-Canada